Comme être humain est en soi un mystère, la science de l'être humain, celle qu'il étudie dans ses comportements, ses croyances, ses idées, ses affects, ses émotions, ses plans, ses projets, ses difficultés, c'est quelque chose qui m'a attiré assez rapidement. La science est toujours déterminée par un moment de l'histoire. 50 ans avant, 50 ans après, ce n'est pas la même science. Donc même les convictions les plus solides qu'on semble avoir sont déterminées par le moment où elles sont pensées. Le système des méridiens d'acupuncture en Chine et le système des nadis et des chakras en Inde, ce n'est pas superposable, ce n'est pas la même anatomie. Donc évidemment que dans une approche scientiste, on dirait mais ça ne peut pas jouer, c'est contradictoire. Mais en même temps, là où c'est intéressant, c'est que ce sont des propositions différentes, mais qui chacune a vocation à pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un, pour autant que ça lui parle, et dans l'interaction avec un praticien de santé. Au début, je ne voulais plus exercer. Quand j'ai eu terminé mes études, ça ne m'intéressait plus du tout, c'était trop mécanique, ça n'avait pas de sens. La médecine occidentale n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on apprend des mécanismes, on apprend comment marche l'estomac, comment marche une cellule, etc. Mais du vivant, on ne sait rien. Et en étudiant à ce moment-là toute la sphère de pensée chinoise, qui elle est beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique, il y a une possibilité de comprendre et d'inscrire la santé à l'intérieur d'un concept beaucoup plus général. Et ça, c'est passionnant. Les médecins sont venus vers lui en disant que l'anthroposophie nous intéresse. Est-ce que vous pouvez nous dire comment installer cette vision spirituelle du monde, tout en étant dans la science de l'époque, qui était en pleine explosion ? Moi, j'aime bien faire tout ce que personne ne fait. Je ne suis pas un mouton, je suis l'inverse du mouton. Donc, il faut toujours que j'aille chercher ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas traité dans tous les sens. Et puis, j'ai une obsession, c'est comment est-ce que dans cette vie, dans ce monde de brut, on peut réussir à s'en sortir bien, en tout cas se donner les moyens d'aller bien et d'aller mieux. La main occupe dans le cerveau une place hyper importante. Donc, cette place étant tellement importante, on peut, en positionnant ses doigts d'une certaine manière, envoyer des informations ultra précises au cerveau. Et donc, les moudras n'ont rien de magique, il se trouve qu'on envoie une information précise. Quand, par exemple, on a un mal de tête ou la pression est trop forte dans la tête, on envoie une information pour dire à cette pression de redescendre. Vous entrelacez vos doigts et en fait, hop, vous étirez vos doigts. Pas besoin d'être... Voilà, ce n'est pas la peine de tirer, tirer. Vous allez mettre ça devant votre poitrine, par exemple. Ça, c'est une moudra qui sert... Ça crée un filet de sécurité entre la peur et vous. Non. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501